Mais ce que j'ai vu là tout à l'heure, quand tu l'as fait la lune, hors sujet. Hors sujet ? Hors sujet. Tu m'as fait un truc genre... Plus non sexy et non africain, tu ne trouves pas. Séance de travail et première répétition à Roubaix autour du Sacre du Printemps. Un chorégraphe en dirige un autre. Le français Olivier Dubois fait danser la béninoise Germaine Aconi. Il lui offre le rôle dans le Sacre de Stravinsky. L'ambiance est studieuse et complice. Oh là 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 Germaine, c'est quoi ce cri ? De toute façon, tu as les oeufs de hibou, toi. Ça porte bonheur. C'est vrai ? Oui, mais c'est-à-dire que tu es un hibou. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, tout de suite. Il y a une, pour moi, je l'ai regardée, je dis, on dirait l'Egba. L'Egba, c'est le dieu de la procréation. Et j'ai donc un soir proposé à Germaine, j'ai dit voilà. Est-ce que tu voudrais être mon élu noir et de ce Sacre du Printemps ? Et Germaine... J'ai dit, il faut que je réfléchisse. Menteuse. Un peu, parce que j'avais le trac. Cet élu noir, c'est ce que lui avait déjà proposé Maurice Béjar dans une version du Sacre du Printemps. Le projet n'a jamais pu voir le jour. Aujourd'hui, Olivier Dubois va puiser chez elle et en elle la force de cette réinterprétation de l'œuvre de Stravinsky. Je ne crois pas à la collaboration, ça n'existe pas. Pour moi, entre un chorégraphe et une interprète dans le cadre d'un solo, par exemple. En revanche, il y a de la négociation. Et c'est-à-dire que je dois négocier avec comment elle est, comment ça réagit, son histoire, son approche. Évidemment, c'est Germaine qui danse. C'est Germaine, cette jeune fille élue de 70 ans. Donc pareil, ça on s'en fout. Avec ce Sacre du Printemps, danse contemporaine devenue trans et rituelle, Olivier Dubois entend aussi sacrer le talent et la générosité de Germaine Aconi. Ouais, ouais, encore.